Ils sont là les amis et je dis bien ils avec un S parce que c'est pas moins de 4 blog posts qui sont sortis ce mercredi 27 novembre. Après un petit teasing vicieux de Noxy, les fameux Eyes et cette blague de Simon, du nouveau contenu est enfin sorti en masse sur le site internet d'Itale et c'est la foule Ipetale. Sans plus attendre, nous allons commencer avec le plus important de ces 4 blog posts, un Dev Update. Qu'est-ce que c'est me direz-vous ? Il s'agit d'un blog post qui statue sur l'état actuel du développement du jeu et des plans pour l'avenir. Comme on s'y attendait tous, l'équipe d'Itale revient d'abord sur les raisons de leur silence depuis tout ce temps. Les membres du staff s'excusent amplement du manque d'informations et de leur miscommunication. Ils rappellent que leur priorité est au développement du jeu et surtout à la satisfaction des futurs joueurs. Les réactions autour du jeu depuis l'annonce ont été si grandes qu'ils n'ont pas su trop comment se comporter et il faut les comprendre. Quoi qu'il en soit, dans les 4 blog posts que nous allons vous présenter aujourd'hui, on voit bien que le développement du jeu a avancé et on ne va pas s'attarder sur les excuses du staff. Mais LA grosse information à retenir, c'est que le jeu ne sera pas jouable pour le grand public avant 2021. C'est en effet quelques paragraphes après le début du blog post que l'annonce est tombée. Les développeurs voulant perfectionner à fond le jeu et optimiser l'expérience utilisateur, il leur est nécessaire de peaufiner encore Itale. Cependant, ça ne veut pas dire qu'une bêta fermée ne peut pas sortir en 2020 et toute l'année s'annonce riche en blog post. Cette date va sûrement décevoir un grand nombre d'entre vous, on en est bien conscient et même nous chez HFR, on est un petit peu déçus au fond. Mais il vaut mieux un jeu terminé à 100% plutôt qu'un jeu sorti à la va-vite et avec de nombreux bugs, en espérant quand même que le jeu ne soit pas éternellement repoussé. Une des autres raisons expliquant cette date un peu tardive est le fait que l'engouement autour du jeu leur a permis d'obtenir de nombreux partenariats, leur permettant alors de recruter plus de monde pour le projet entre autres. Bref, pas de panique, pas de panique, calmez-vous. Avant que 2021 ne soit là, de nombreux nouveaux contenus nous ont été montrés, dont du gameplay, mesdames et messieurs. Et oui, les dev-up-dates se terminent sans grosse promesse mais avec une certitude que de temps en temps, nous recevrons des blog posts et surtout des états d'avancement du jeu avec des images et des vidéos en work in progress. Et pour célébrer tout ça, trois autres blog posts sont là pour nous donner l'eau à la bouche. Premièrement, le moteur graphique du jeu a été vivement amélioré mais on y reviendra juste après. Ensuite, quatre nouvelles musiques nous ont été révélées pour nous imprégner du monde d'Itale. Et enfin, probablement le plus beau des blog posts, nous avons droit à un progress update nous montrant de nouveaux biomes, animaux et autres superbes images. Bon, avec tout ça, cadrons un peu les choses. Commençons avec ce fameux blog post sur les graphismes améliorés du jeu. Pour rappel, Itale tourne sur une machine entièrement customisée pour l'occasion. Pour les noobs de l'informatique comme moi, ça veut simplement dire qu'ils font tout à la main pour que ça corresponde à la perfection au jeu. Ils ont développé leur propre moteur de jeu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2019, les développeurs n'ont pas cessé de travailler sur ce moteur de jeu pour l'améliorer constamment. Visuellement, ça donne des ombres qui bougent en temps réel, des effets de particules ou encore de superbes effets sur les surfaces liquides comme les océans, rivières, etc. Mais ne vous inquiétez pas, même si les performances seront meilleures, cela ne change en rien le fait qu'Itale pourra tourner sur n'importe quel PC un peu décent. Pour en savoir davantage, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo qui traitera des configurations minimum requises pour faire tourner Itale. On va vous analyser tout ça en détail, c'est promis. De plus, de nombreux paramètres seront disponibles pour que tout taille sur le mieux pour votre PC. Le plus gros changement apporté se voit sur les ombres. Que ce soit les ombres des arbres ici ou l'ombre du personnage, celles-ci bougeront en temps réel pour donner un effet très réaliste au gameplay. Cette vidéo de gameplay en dit long sur le système de météo et d'ombre. Regardez comme tout change à la perfection selon l'heure de la journée. Encore plus impressionnant, voici les effets de lumière quand vous êtes sous l'eau. Ça donne tellement envie. Les rayons du soleil sont eux aussi bien stylés et permettent encore une fois une immersion totale. Je sais pas vous, mais je trouve que le jeu est vraiment de plus en plus beau et ça fait monter la hype la vache. Et ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas là les amis. A la fin du blog post sur les progrès graphiques, on a droit à une vidéo de gameplay en coop. Là, je vous coupe la musique de fond pour que vous écoutez bien le bruit que font les squelettes. Terrifiant. On voit deux choses importantes. Le nom du joueur allié qui s'affiche au-dessus de lui. Et surtout le petit encart en haut à droite qui montre la quête en cours. Ici, on voit que nous sommes dans la forêt de la zone 1 et que notre objectif est de tuer les squelettes. Au niveau de l'interface utilisateur, on retrouve une barre d'objets au milieu avec une potion, des armes, des outils, une torche et un manger. En bas à droite, on a quelques icônes intéressantes. Un drapeau, là je vous avoue que je ne sais pas ce qu'il peut représenter, donc balancez vos théories dans les commentaires. On a aussi un livre qui peut représenter les quêtes ou un bestiaire. Une boussole pour représenter la map du jeu, une bourse pour représenter notre inventaire et une poignée de main pour symboliser les échanges entre joueurs. Dernière info cool, à droite, on voit défiler les exploits des joueurs présents sur la map. En ce qui concerne les animations de combat, on voit qu'il faut charger son bâton de magie pour lancer un sort et qu'un livre est également présent sur la main droite. En ayant vaincu tous les ennemis, on peut alors accéder à un coffre. Et oh, mais regardez, c'est l'épée de feu qu'on voit dans le trailer. Et ça, c'est un sacré loot. Parlons maintenant du troisième blog post, celui sur l'avancement du jeu. Attention, je vais vous montrer des images de fonctionnalités du jeu qui sont vraiment à leur état embryonnaire de développement. Et pour commencer, je vous présente deux nouveaux biomes. Ce biome autonnal a déjà été ajouté dans la zone 1, tandis que ce biome de prairie luxuriante, lui, a été ajouté dans la zone 2. En deuxième partie de ce blog post, on nous montre que des progrès ont été faits sur le système d'agriculture de Haïtel. On pourra travailler la terre pour la rendre fertile, planter des graines et évidemment faire pousser de nombreux aliments. D'ailleurs, on pourra voir en temps réel la pousse des plants. Actuellement, les développeurs travaillent sur l'élevage et la domestication des animaux. On a hâte de voir ça. Bon, là, je dois vous montrer quelque chose d'un peu plus terrifiant. Les développeurs ont travaillé sur de nouveaux monstres. Vous aviez peur des ghouls et des araignées géantes ? Laissez-moi vous présenter ce truc immonde, la vache ! Mais c'est quoi, sérieux ? C'est dégueulasse ! Visiblement, et d'après le site officiel, il s'agit d'un genre de mort vivant. Et là, regardez la classe de ce personnage en armure. Et tiens, au fond, on voit des sortes de lampes champignons accrochées au plafond. C'est bien stylé, je trouve. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez-moi ce petit dinosaure trop mignon ! Il est tout mignon, il est tout joli ! Nous sommes à coup sûr dans les grottes de la zone 4. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur les dinosaures. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Pour finir cette vidéo, j'aimerais quand même vous parler des 4 nouvelles musiques qui sont sorties. Encore une fois, elles sont composées par le fantastique Oscar Carvin. Elles nous permettent d'identifier des moments forts de l'histoire du jeu. La première représente l'exploration très zen de la zone 1 à travers les forêts et les paisibles rivières. La seconde musique est diffusée lorsqu'on parcourt la zone 2, la fameuse zone désertique avec de nombreux canyons. Toujours dans la zone 2, visiblement, on retrouve cette troisième musique qui fait très égyptien, je trouve. On a l'impression qu'on va se faire attaquer par des serpents à tout moment. On entendra la dernière musique lorsque nous parcourrons la zone 3 d'Orbis à travers les monts glacés et la neige. On se croirait en Norvège en fait. Bref, je vous invite vraiment à écouter entièrement les musiques. Elles sont dingues, vraiment chill, super cool, parfait pour bosser. C'est de la musique d'Ital, de toute façon, c'est parfait. Voilà, on a fait le tour des 4 blog posts de ce mois de novembre. Ça fait beaucoup d'infos, j'en ai conscience. Et c'est pour ça qu'on vous prépare une seconde vidéo très bientôt avec plein de détails croustillants sur les images et vidéos qui ont été révélées. Dans tous les cas, comptez sur nous pour tout vous décortiquer et vous apporter au fil des jours qui vont venir absolument toutes les informations qui ont été révélées plus en détail. Là, on a vraiment brossé la surface, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous voulez suivre tout ça, rejoignez-nous tout de suite sur Discord si vous voulez discuter avec la commu et avec nous de toutes ces belles annonces. Pour rappel, la grosse info, c'est quand même que le jeu ne sortira pas avant 2021. Mais pas de panique, nous, on sera là pour vous proposer du contenu régulièrement et ne jamais faire descendre la hype autour du jeu. Patience, les amis, patience et on vous fera patienter avec nous du mieux possible. J'en profite aussi pour vous dire de nous rejoindre sur Instagram, Twitter, Twitch et Facebook. Sur ce, c'était Pumpkinman et je vous dis sûrement à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo sur HFR. Salut !